Salut tout le monde, alors je suis super heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo donc je sais ça fait à peu près 5 mois que j'ai pas tourné donc je suis vraiment désolée mais j'avais pas le temps, pas l'inspiration et pas l'envie donc les 3 réunis, j'en faisais pas quoi donc bon, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler série donc juste avant que vous me posiez la question dans les commentaires oui j'ai coupé mes cheveux et j'ai fait une couleur j'ai fait ma couleur naturelle en fait mais surtout mes cheveux mais je crois qu'on a pas laissé poser assez sur l'époque parce que le taille d'oeil est en train de ressortir donc je pense que je vais la refaire dans pas longtemps et raccourcir encore un peu les cheveux bref, on est pas là pour ça, aujourd'hui on est là pour parler de séries donc je vais vous parler d'absolument toutes les séries que je regarde, les préférées etc donc voilà, j'ai trop trop hâte de vous les présenter, c'est parti donc la première série que je veux dire c'est Teen Wolf ça c'est la première série qui est incontournable pour le moment c'est Teen Wolf, donc il y a 6 saisons et la saison 6B est sortie hier donc j'ai vraiment trop 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 hâte de regarder l'épisode donc Teen Wolf en gros c'est un adolescent qui s'appelle Scott McCall avec son meilleur ami qui s'appelle Stiles Stimsky et en fait ils vont en faire une escapade dans la forêt et l'un des deux qui va se faire mordre par un animal ils ont éconnus parce que ses sens vont se développer et en gros ça va devenir un loup-garou et voilà, il va y avoir plein plein de spécis avec tous les personnages de la série en fait c'est juste une série mais elle est énorme son personnage préféré c'est Stiles Stimsky et Lydia Martins voilà, c'est pour la série la deuxième série c'est The 100 qui est pour moi la deuxième série indétrônable en fait il y en a plus ou moins 5 ou 6 que vraiment elles sont indétrônables on a 4 saisons, elle était renouvelée pour une 5ème saison et donc pour l'histoire c'est en fait il y a eu une espèce de guerre nucléaire sur la Terre du coup elle est devenue inhabitable donc les survivants sont partis vivre sur un arc dans l'espace et en fait plus le temps passe moins ils ont d'oxygène, de nourriture etc et du coup ils vont envoyer 100 détenus de 18 ans je crois oui de 18 ans sur la Terre pour voir si elle est devenue habitable et donc on se doute qu'elle est devenue habitable sinon la série ne continuerait pas et voilà ils vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls qu'il y a d'autres peuples etc il va y avoir beaucoup beaucoup de péripéties des combats entre ces peuples et franchement cette série elle est juste énormissime donc moi mon personnage préféré c'est Octavia donc ça c'est l'actrice et sinon mon acteur préféré je dirais c'est Bellamy mais voilà cette série je vous la recommande à 3 millions de pourcents elle est juste énorme donc la prochaine série vous la connaissez vous en avez déjà entendu parler c'est obligé c'est Pretty Little Years et il y a 7 saisons donc pour l'histoire en fait c'est un groupe de 5 filles qui fait une espèce de pyjama party dans une grange et il y en a une des 5 qui va disparaître et les autres filles vont commencer à recevoir des messages d'un certain A qui connait tous leurs secrets tout d'elle etc et qui les fait chanter pour des choses qu'elles n'ont jamais faites et voilà donc c'est une seule série c'est la série de ma vie donc le couple que je préfère c'est Anna et Caleb sinon il y a également Spencer donc la prochaine série que je vous présente c'est How to get away with murder donc celle-ci il y a 4 saisons et oh my god j'aime trop cette série c'est un truc de ouf donc en fait ça se passe dans une fac de droit pénal je crois et en fait la prof qui est également avocate elle va faire passer un espèce d'examen à toute la classe à toute la fac pour savoir qui elle prendra avec elle pour résoudre des affaires dans un tribunal pour voir voilà comment ça se passe dans la vraie vie donc elle est censée en sélectionner 4 et elle va en prendre un 5ème le 5ème c'est une exception en fait voilà et en gros ils vont résoudre des affaires etc on va suivre ça sauf qu'un jour c'est toute c'est l'avocate tous les enfants tous les étudiants qui ont été sélectionnés et les assistants de l'avocate qui vont être mêlés à des meurtres etc c'est pareil t'essayes de en quelque sorte de résoudre les affaires avec les personnages et ça c'est c'est juste un truc que j'adore dans une série c'est pouvoir réfléchir en même temps que les acteurs etc la prochaine série ça s'appelle Orphan Black et cette série elle est juste géniale donc il y a 5 saisons et en gros c'est l'histoire de Sarah Manning qui va assister à un suicide d'une femme qui lui ressemblait très fortement enfin c'était pas de son sosie et du coup elle a décidé de reprendre son identité et il s'avère que cette femme était du FBI voilà enfin bref après on va suivre l'histoire petit à petit et elle va découvrir qu'en fait il y a beaucoup d'autres sosies d'elle elle va tout bien rencontrer enfin tout au moins plus bien rencontrer et voilà ça va porter petit à petit des problèmes des choses à résoudre etc en parallèle il y a l'histoire avec sa fille Kira Kira oui Kira voilà et en fait elle va découvrir que ce sont des clones entre elles que ce sont juste le fruit d'une expérience etc et voilà il va y avoir plein d'histoires autour d'elle et cette série elle est juste énorme donc la prochaine série que je vous présente c'est la série E-Zombie donc qui est une série que j'ai commencé je suis au deuxième épisode de la saison 1 donc j'ai commencé il n'y a pas longtemps mais j'ai vraiment accroché avec cette série donc il y a 3 saisons et en gros c'est une fille qui va aller à une soirée et qui travaille dans un hôpital qui va aller dans une soirée que quelqu'un de l'hôpital lui a proposé et en fait ça veut dire ça va devenir une soirée mortelle au sens propre elle va devenir un zombie et pour rester pour rien elle va démissionner de son hôpital et elle va aller travailler dans une langue pour manger le cerveau des personnes qu'elle conscute et voilà elle va devenir en quelque sorte médium puisque à chaque fois qu'elle mange le cerveau d'un des morts elle sait exactement ce qui s'est passé comment elle est morte etc et des souvenirs reviennent et c'est elle qui les voit donc ça fait comme si elle était médium et du coup elle va pouvoir utiliser les filles etc et c'est vrai elle est vraiment bien elle l'aime beaucoup la prochaine série c'est Prison Break donc ça il y en a pas mal qui connaissent il y a 5 saisons et je suis à la première saison je suis toujours en retard sur tout le monde mais voilà en gros c'est je ne sais plus comment il s'appelle le frère du personnage principal a été incarcéré et il va mourir le 11 mai va être exécuté le 11 mai ça ne se passe pas combien d'ailleurs et en gros son frère va faire un braquage pour pouvoir être mis en prison il connait tous les plans de la prison par coeur qui s'est fait tatouer sur le corps d'ailleurs et en fait il va essayer de faire sortir son frère de prison avant qu'il soit exécuté et du coup on va suivre tout ça etc je regarde également la série Riverdale qui est en gros la mort de Jason Blossom et on va suivre la vie de plein d'adolescents en fait qui vont essayer de démêler qui a tué Jason Blossom le frère de Cheryl et voilà il va y avoir des histoires d'amour de famille ils vont essayer de deviner petit à petit qui a tué Jason Blossom en fait et voilà on a la réponse à la fin je trouve que la fin de la saison 1 est un peu facile la prod c'est pas casser la tête pour trouver une fin à Riverdale je trouve ça un peu dommage mais bon à voir puisque la saison 2 sort bientôt je crois ça doit être au mois de septembre mais en 2017 il me semble il me semble qu'ils vont la sortir très vite cette série et ouais voilà je la trouve bien cette série mais c'est vrai que la fin c'est un peu du bac glace ensuite je regarde également 13 Reasons Why donc ça c'est une série originale Netflix aussi en gros c'est l'histoire de Hannah Baker qui s'est suicidée et qui va laisser des cassettes à enfin qui va laisser 13 cassettes à des personnes du lycée qui sont responsables de son suicide en gros et voilà et les cassettes vont passer petit à petit aux 13 personnes qui sont les 13 raisons de sa mort dont 13 Reasons Why donc voilà j'aime beaucoup cette série et morale c'est de vraiment réfléchir ça passe un beau message donc voilà je vous conseille vraiment de regarder cette série etc et voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup Sous-titrage ST' 501